Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Alors pour cette première vidéo de l'année, je vais commencer par vous souhaiter les meilleurs voeux possibles et surtout qu'on puisse retrouver toute notre liberté de nous déplacer. Si vous avez hiberné pendant cette période, vous pouvez retrouver tout ce que vous avez manqué ici. Aujourd'hui, on va parler de la trottinette Ninebot Max G30 LE. À ne pas confondre avec la Ninebot Max G30 tout court. Eh oui, Ninebot ACD comme Speedway, Cabo ou autres aux appellations ambiguës type Lit, Lite ou LE pour désigner des variantes de leur modèle phare. Il faut dire que la trottinette Ninebot Max G30 qu'on vous présentait dans cette vidéo, c'est le best-seller de 2020. Un succès bien mérité avec de nombreux clients contents voire ravis et un excellent niveau de viabilité. Pourquoi craquerez-vous pour la Ninebot Max G30 LE ? Pour commencer, on peut parler de ces larges pneus 10 pouces tubeless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chambre à air avec une bien meilleure résistance à la crevaison. Ils sont également recouverts sur la face interne d'un gel protecteur pour encore plus d'efficacité contre les crevaisons. Avec un pneu de cette taille, on a un excellent confort de conduite, bien supérieur à des machines en 8 ou en 8 pouces et demi et cela permet de se passer de suspensions mécaniques. On y retrouve bien entendu un éclairage avant et arrière puissant. On adore le pliage rapide et qui offre un grand niveau de rigidité. On peut la plier en quelques secondes pour l'emmener partout. La version LE comme sa grande sœur possède quatre modes de conduite. Piéton, Eco, Drive, Sport. Elles activent un moteur de 350 watts en 36 volts. L'algorithme particulier de Segway l'exploite très bien, ce qui lui permet d'être à l'aise dans des côtes moyennes. Le freinage moteur à récupération d'énergie est particulièrement efficace. Il est doublé d'un frein mécanique tambour sur la roue avant. Elle possède un des meilleurs niveaux d'étanchéité du marché. IPX5 correspond à une bonne résistance à la pluie, même si ce n'est toujours pas à l'immersion. Pourtant, un grand nombre de composants sont IP67, c'est-à-dire le niveau le plus haut sur l'échelle d'étanchéité. On vous en reparlera dans une vidéo dédiée à l'étanchéité. Elle bénéficie bien entendu d'une application smartphone pour suivre certains paramètres. Le téléchargement de l'application est d'ailleurs indispensable pour la mise en route. Il vous obligera notamment à suivre une petite vidéo de sécurité très détaillée. Cette mise en route peut être faite par votre vendeur directement en boutique. N'hésitez pas à lui demander. La principale différence réside dans la batterie et sa capacité. La Ninebot Mac G30 L a une capacité de 10 Ah en 36 volts quand sa grande sœur a une batterie de 16 Ah en 36. Le guidon est plus bas de quelques 5 cm et elle est à peine plus courte. Clairement, une des différences qu'on apprécie le plus, c'est les 100 euros de moins sur la facture. Le tout en fait une trouillette parfaite pour des trajets de 0 à 9 km, c'est-à-dire entre 0 et 18 km par jour, avec un grand confort, une belle stabilité, de la robustesse et de la fiabilité. Vous pouvez bien sûr venir la voir, la tester, la sous-peser, la plier en boutique. Leurs adresses se trouvent sur notre site internet mobilityurban.fr N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne, nous dire ce que vous avez aimé ou pas. Allez, je vous souhaite bonne route et à bientôt !